Quand nous pensons au pèlerinage, nous pensons souvent à Compostelle. Pourtant, le Québec a ses propres chemins de pèlerinage, aux paysages magnifiques et aux rencontres pleines de sens. Si vous êtes tenté par l'expérience de la marche, alors pourquoi ne pas le faire au Québec? Toutes les possibilités sont là, et pour tous les types de marcheurs. Je pense qu'il y a des chemins pour tous les types de marcheurs. Pour les marcheurs débutants, les marcheurs moyens, intermédiaires, et les marcheurs plus expérimentés. Il y a des terrains plus accidentés, si on pense à la Gaspésie. À l'île de Montréal, c'est plutôt asphalté, qu'on devrait dire. Il y a le chemin sur le bord du fleuve de Pointe-aux-Pères jusqu'à Saint-Anne, où c'est mi-plat et mi-accidenté. Alors, je pense qu'il y en a pour un peu tous les types de marcheurs. Et il y en a aussi à durée différente. Alors, ça aussi, qu'on veuille faire un 6 jours, un 9 jours, un 12 jours, un 21 jours, ou un 30 jours. Je pense qu'il y a des chemins qui peuvent répondre aux attentes des différents gens qui veulent faire ces pèlerinages. Tout d'abord, le chemin Montréal-Sainte-Anne. 375 kilomètres en 18 jours, passant par les cinq sanctuaires majeurs du Québec et longeant les deux côtés du fleuve. Le chemin de Montréal. Un chemin spirituel sur l'île de Montréal, montrant le patrimoine multiculturel et religieux de l'île en 6 jours. Le chemin des Navigateurs, longeant le fleuve de Pointe-aux-Pers jusqu'à Saint-Anne-de-Beaupré. Le chemin des Outaouais. 230 kilomètres en 12 jours, longeant la rivière des Outaouais d'Ottawa jusqu'à l'oratoire Saint-Joseph de Montréal. Le chemin Saint-Anne-Gaspé. 800 kilomètres de marche entre fleuve et montagne. Une marche annuelle qui représente un périple équivalent à la portion espagnole de Compostelle. Notre-Dame de Catapacan. Le chemin du Saguenay inauguré en 2009. Il part de la statue Notre-Dame du Saguenay de Rivière-Éternité et se termine à l'ermitage du lac Bouchette, 215 kilomètres plus loin. Terre et mer, le pèlerinage de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Un périple annuel de 133 kilomètres en 7 jours. Pour certaines personnes, c'est un défi qu'elles se lancent, de partir, de tout laisser derrière elles et de prendre la route en quête de sens. Pour d'autres, c'est vraiment un défi, mais avec plus de quête de sens, plus de profondeur et plus d'histoire. Pour d'autres, c'est vraiment la nature qui les incite à venir. Et pour d'autres groupes de personnes, c'est aussi aller à la rencontre. aller à la rencontre d'eux-mêmes, aller à la rencontre d'autres gens. Voir un petit peu le Québec différemment de ce qu'ils l'ont toujours vu en automobile, en autobus ou autrement. Lorsqu'on entreprend un pèlerinage, un pèlerinage, ça comprend trois phases qui sont bien importantes. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est physique, c'est mental, puis c'est spirituel. Puis la dimension spirituelle, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que c'est ça qui vient agrémenter tout le contexte. On apprend à se découvrir intérieurement, on apprend à reculer nos frontières, on apprend à connaître qui sommes-nous, mais par rapport à nous-mêmes. Puis ça, c'est une dimension que la marche... Il n'y a pas beaucoup d'autres sports qui peuvent apporter ça, sauf peut-être la course à pied, mais c'est beaucoup plus taxant pour l'organisme, tandis que la marche, c'est accessible de 5 ans à 97 ans, si on veut. S'il y a un avantage, moi, je me dis, ça dépend de la perspective qu'ont les gens. Moi, je dis oui, parce que d'abord, il y a l'avantage de la langue. Donc, on n'a aucune difficulté. Peu importe le problème qu'on rencontre sur la route, on a toujours des gens pour nous aider. Deuxièmement, il y a la proximité aussi. On est toujours plus près de chez soi quand on est au Québec que si on est en France. Et moi, je pense que c'est aussi l'accueil qu'on reçoit dans les gîtes. Les responsables des gîtes sont tellement fiers de faire découvrir leurs petits coins de pays, de villes, de villages. Tout ça, oui, c'est des incitatifs pour que les gens viennent et s'inscrivent chez nous. Et je pense qu'il y a l'aspect monétaire aussi. Le voyage te coûte beaucoup moins cher si tu le fais chez toi que si tu vas le faire en Europe parce qu'il n'y a pas de billet d'avion. Et il y a aussi beaucoup de gratuité qui leur sont offertes sur la route. Alors, on n'a rien à envier à personne. Mais il y a un engouement pour Compostelle parce qu'il y a eu une tempête de marketing. Puis c'est correct aussi. Excepté qu'ici au Québec, on est chez nous. On a plein de choses à offrir qui sont comparatifs à ce que tu peux trouver à Compostelle. Puis on ne veut pas décourager non plus les gens d'aller à Compostelle. Mais c'est dispendieux. Il y a un billet d'avion qui coûte cher. Ensuite de ça, il y a l'euro qui est plus cher que notre devise. Puis finalement, tu vas passer un mois là pour aller faire la partie espagnole, par exemple. Bien, c'est beaucoup plus dispendieux que ce que c'est que tu vas trouver au Québec. C'est sûr qu'on n'a pas les vieilles églises, les vieux temples. Mais d'un autre côté, on a comme je mentionnais à quelqu'un d'autre, on a le fleuve qui est majestueux, nos montagnes qui s'harmonit. On a des paysages extraordinaires. Puis je pense qu'on n'a rien à envier aux Européens de ce point de vue-là. Le Québec, c'est plus de 1500 kilomètres de chemin de pèlerinage, soit beaucoup plus que Compostelle. Avec ses différentes initiatives spirituelles et sportives. Alors pourquoi ne pas vivre Compostelle au Québec? C'était Linda Paradis pour l'Église catholique de Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada